Comment gagner 100 abonnés en 2019? L'épisode d'aujourd'hui va vous dire comment moi j'ai gagné 100 abonnés en 2019. Oui, je sais, vous allez me dire, oh, cette question a déjà été posée plusieurs fois, oh, cette question a déjà été répondue plusieurs fois. Oui, vous avez raison, mais pas par moi. Moi, aujourd'hui, je vais vous dire comment moi j'ai gagné 100 abonnés en 2019 et je vais vous montrer toutes mes étapes. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous saurez comment. Parce que si vous-même, vous êtes en train de créer votre chaîne YouTube où vous êtes débutant, où vous avez les projets de créer votre chaîne YouTube, cet épisode est pour vous. Comme ça, vous saurez comment moi j'ai gagné 100 abonnés en 2019 et vous allez l'adapter à votre contenu et à votre personnalité et à votre contexte. Donc, comment j'ai gagné 100 abonnés en 2019? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour le savoir. Alors, je me présente, je m'appelle Grasse, pour ceux qui ne me connaissent pas. Bienvenue sur Rotary Camping Car. Alors, j'ai créé cette chaîne pour inspirer les autres à réaliser leurs rêves. Le rêve de voyage en camping-car, le rêve de voyager quel que soit et aller vivre maintenant sans attendre. N'attendez pas que vos enfants finissent toutes leurs études, se marient, quittent la maison pour réaliser vos rêves. N'attendez pas d'avoir payé toutes vos dettes pour réaliser vos rêves. N'attendez pas la retraite pour réaliser vos rêves. Nous vous disons que c'est maintenant. Car l'avenir est très incertain, le présent est plus ou moins contrôlable. Voilà, aujourd'hui nous avons abordé comment moi j'ai gagné 100 abonnés en 2019. Vous allez le savoir étape par étape. Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. La première chose pour gagner 100 abonnés en 2019, c'est d'être réaliste. Soyez réaliste. N'ouvrez pas votre chaîne YouTube en disant « Ah, je vais faire 100 abonnés en un jour. Je vais faire 1000 vues en un jour. Je vais faire 100 abonnés en une semaine. Je vais faire 1000 vues en quelques heures. Au bout d'un mois, j'aurai déjà 30 000 abonnés. Au bout de quelques heures, je vais déjà avoir 200, 300, même 1000 ou 2000 abonnés. Mais non, 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 soyez réaliste. Si vous êtes passionné comme moi, vous allez réussir. Pourquoi ? Je n'ai pas attendu YouTube pour commencer à voyager. Je voyage depuis des années parce que je suis passionné par mes voyages, parce que je les adore mes voyages. J'ai commencé à voyager, je ne savais même pas que YouTube existait. J'avais mon camping-car aux Etats-Unis. C'est un camping-car qui s'appelle un camping-car Fifuil. Et il s'appelle Durango, comme la vie de Durango. Et je l'ai depuis et j'ai visité une bonne partie des 43 états que j'ai fait aux Etats-Unis avec mon camping-car et avec mes enfants. Donc, YouTube ne m'apporte rien. YouTube ne m'apprend pas à voyager. Je voyage déjà depuis. Par contre, YouTube, ce qu'elle va faire, elle va m'apporter une plateforme pour pouvoir vous inspirer à réaliser vos rêves. Je vais pouvoir, à travers YouTube, partager mes voyages, partager mes connaissances, vous faire rêver. Et pour certains, trouver le bonheur. Et pour d'autres, réaliser le rêve. Donc, mon but, c'est de vous inspirer à réaliser vos rêves au travers de mes voyages, de mes découvertes, de mes tuyaux. Comment voyager gratuitement dans le monde ? Comment s'espatrier ? Comment changer de vie ? C'est ce que je vous apporte. Ça, les compétences, ça, je les ai. Je suis top là-dessus. Je n'ai pas ouvert ma chaîne YouTube et commencé à voyager. J'ai d'abord été passionnée par des voyages que j'adore et que je fais depuis plusieurs années. Et quand j'ai ouvert YouTube, j'avais déjà mon camping, comme je vous ai dit. Quand j'ai ouvert YouTube, j'avais déjà fait plusieurs fois l'Australie. Et quand j'ai ouvert YouTube, j'avais déjà mon projet de Tini House. Donc, il est juste arrivé comme ça là. Et avant YouTube, j'avais déjà mes blogs, que personne ne lisait, mais qu'il n'y avait que moi qui lisait. Les blogs, j'en ai mis des dizaines, des quinzaines. J'en ai écrit tellement de bouquins que je lisais tout ce soir. Alors mes amis, disons, ma famille. Vous voyez, il faut être passionné. Quand vous êtes dans votre, vous avez votre passion. Elle est autour de vous. Restez dans votre bulle. Croyez en votre projet. Croyez à vos rêves. Et vous allez réussir. Ne regardez pas l'autre. Oh, il a 100 000 abonnés. Comment il a fait ? Oh, il a 200 000 abonnés. Non, non, non. C'est d'abord vous. Restez dans votre bulle. Focalisez-vous sur ce que vous faites. Et vous allez voir. Ce que vous faites, c'est bien. Ce n'est pas les autres. C'est d'abord vous. N'écoutez pas les autres. Ne regardez pas leurs chiffres. Ne regardez pas leurs abonnés. Regardez votre projet. Focalisez-vous. Si aujourd'hui, vous avez 15 vues. Dites-vous beaucoup. Merci Seigneur. Peut-être que demain, vous aurez 30. Et peut-être que dans une semaine, vous en aurez 50. C'est ça qui compte. Les étapes de bébé. Un bébé naît. Apprend à manger. Apprend à marcher. Ou à parler. Ou inversement. C'est ce que vous allez faire. Et c'est ça qui va vous apporter la sûreté. La longévité. Et surtout peut-être le succès. Parce qu'il y a plein de Youtubers qui ont commencé avec beaucoup d'abonnés. Et du jour au lendemain, on disparaît. Alors, petit, longtemps, dans le temps. Ou alors grand, et vite fait disparaître. C'est à vous de choisir. Donc, focalisez-vous sur vous. Focalisez-vous sur votre projet. Focalisez-vous sur votre rêve. Ne regardez pas le nombre d'abonnés que vous avez. Ne regardez pas le nombre de vues que vous avez. Si vous avez un abonné aujourd'hui, dites merci à cet abonné qui a eu le temps de s'arrêter de voir dans votre vidéo. Et peut-être que demain, vous en aurez 3. Et peut-être que dans un mois, vous en aurez 5. Et peut-être que dans un mois, vous en aurez 10. Alors, surtout, je vais vous dire quelque chose. Il y en a qui vont faire les 100 abonnés en une journée. C'est bien pour eux. Il y en a qui vont faire 100 abonnés en une semaine. C'est bien pour eux. Mais il y en a qui vont faire ça pendant un mois, deux mois, trois mois. On s'en fout. Ce qui compte, c'est que vous croyez en vos rêves. Vous continuez à persévérer. Vous continuez à travailler. Vous continuez à croire à vos rêves et à le partager aux gens. Un jour, ça va donner. Les petites étapes, qu'est-ce qui peut vous arriver ? Vous ne pouvez que progresser. Soyez réaliste. Ne regardez pas les résultats des autres. Ne regardez pas les résultats des abonnés des autres. Regardez vos abonnés, vous. Regardez vos résultats, vous. Focalisez-vous sur votre projet et croyez en votre projet et accrochez-vous à votre projet. Soyez comme dans une bulle. N'écoutez pas les commentaires négatifs des autres qui essaient de vous décourager alors qu'ils n'ont jamais rien peur. Ils ont quelque chose de leur vie alors que vous vous osez. Ils sont encore en train de se permettre de vous juger. Non, non, non. Restez sur votre projet. Il est bulleux. Vous n'écoutez personne. Vous n'entendez personne. Vous ne voyez personne. Il n'y a que vous qui comptez votre projet et vous allez voir, vous allez vous en sortir. D'accord ? Vous avez 15 abonnés aujourd'hui, c'est bien. Essayez d'en avoir 30 demain. Essayez d'en avoir peut-être 50 dans quelques jours. D'accord ? Que vous ayez vous 100 abonnés en une journée ou que vous les ayez en un an ou en trois mois ou peu importe. Ce n'est pas ça qui compte. C'est la croyance en vos rêves. C'est la croyance en votre passion. Alors ça, c'est très important. Soyez réaliste. La deuxième chose, c'est de télécharger régulièrement, sortir régulièrement les vidéos. Oui, ce n'est pas facile, surtout dans mon cas. Parce que moi, au début, quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, étant donné que j'ai beaucoup de sujets, comme je vous dis, ça fait des années que je voyage, je comptais sortir minimum 5 vidéos par semaine. Et ça, les sujets n'en manquent pas. Les voyages, en effet, dans le monde. Et aujourd'hui, j'ai tout ça pour vous le partager. Même si je ne suis pas encore sur la route, j'ai mes blogs, j'ai mes magnets, j'ai mes cartes postales, j'ai ma mémoire, j'ai mes vidéos qui sont moches de l'époque, qui ne sont pas encore lisibles. Mais je peux encore regarder et me souvenir de mes voyages. Donc, j'ai de quoi faire des sujets même pendant 10 ans, sans même avoir à voyager. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que c'est une passion pour moi que je fais ça depuis les années. Alors, c'est poster régulièrement les vidéos. Voilà, au début, je voulais le faire régulièrement, mais je ne peux pas tout simplement parce que techniquement, je ne suis pas encore bien. Les vidéos, les montages, les films, j'ai beaucoup de difficultés. J'ai beaucoup, je n'ai pas encore de destérité. Je souffre énormément pour vous donner une vidéo, mais je le fais avec beaucoup d'amour parce que je veux vous faire partager mes découvertes et mes aventures. Et surtout, je veux vous inspirer, je veux débloquer certaines situations là dehors. Mais je ne peux pas techniquement parce que je suis trop bloquée. Si vous mettez, je vais dire, une demi-journée à sortir une vidéo, moi, elle me prend tout de suite, je venais parfois deux jours, carrément. Parce que je réfléchis beaucoup, je perds beaucoup de temps, je fais beaucoup d'erreurs. Je n'ai pas encore cette destérité, je n'ai pas encore cette facilité, j'en souffre. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui me manque, faire des belles vidéos, faire des beaux films, voilà. Vous voyez, je suis encore en apprensissage, donc je vous demande d'être tolérant avec mes vidéos. Surtout, ne vous découragez pas, parce que vous savez, celui qui n'essaie pas, il ne peut pas réussir. Si vous n'encouragez pas les gens qui osent comme moi, vous allez voir, la société va disparaître. Donc, il faut encourager les gens comme moi qui osent. Moi, les voyages, je les connais. Les voyages, je les connais, je les fais depuis les années. J'y ai des aides en Malte, je les ai dans, mais beaucoup, je les ai partout. Mais la technique, je ne connais pas encore. Mais qu'est-ce que je fais, j'apprends. Oui, vous allez me dire que vous avez déjà fait 15 vidéos, mais vous n'êtes pas encore. Bon, oui, ça me prend le temps, puis ça me prend. Il y a certaines personnes, au bout d'une vidéo, ils ont déjà sorti, ils ont trouvé la solution. Il y en a d'autres, ils ont juste regardé comme ça, c'est déjà la magique. Mais pour moi, ça prend un peu plus longtemps. Au début, j'avais beaucoup de problèmes. D'ailleurs, d'abord, j'avais ma voix qui était décalée. Et pendant plusieurs vidéos, ma voix était décalée. Aujourd'hui, je suis heureuse, j'ai réussi à résoudre ce petit mystère. Aujourd'hui, ces quatre dernières vidéos, ma voix n'est plus décalée. J'ai réussi à trouver un moyen où ma voix est toujours en accord avec mes vidéos. Pourquoi ? Comme je perds beaucoup de temps à faire les montages de mes vidéos. Parfois, je perds la voix, je perds plein de choses au courant. Parce que c'est trop long, je m'embrouille. C'est très compliqué pour moi. Aujourd'hui, pour moi, ce n'est vraiment pas un fleuve tranquille, les vidéos. Et donc, je galère un peu. Donc, aujourd'hui, j'ai déjà résolu un problème. Les voix, mes voix, aujourd'hui, quand vous voyez mes vidéos, elles sont bien en avec mes lèvres. Elles se suivent. Maintenant, il faut que je résolve un autre problème. C'est celui de ne couper pas trop. Donc, que je sois vraiment au juste milieu, que j'équilibre tout ça. Mais à côté de ça, j'ai d'autres problèmes. La luminosité, j'espère que cette vidéo va être claire. On a essayé de changer de style. À chaque fois que je prends les vidéos, je veux que je vais être en potrait. Mais je ne sais pas, je réussis tellement à voir parce que tout mon corps. Je ne sais pas comment je fais. Je cherche toujours des solutions. Excusez-moi, j'en prends encore. Donc, cette vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle est en potrait. Et que vous me voyez claire. J'ai essayé de mettre quelques lumières en plus. J'espère que ça va marcher. Un autre problème, parfois, mes vidéos sont un peu sombres sur le visage. Je sais déjà que je suis noire, mais il me faut plus de lumière. Mais parfois, ça ne marche pas toujours. Je ne sais pas comment je fais. Je ne sais pas comment les autres filles sont les noires et elles sont bien. Je ne sais pas, je souffre. Pour l'instant, je cherche encore des solutions. Donc, soyez tolérant avec mes vidéos. Je ne suis pas sans rien fait. C'est que pour l'instant, quand je résoudre un problème, il y a un autre qui arrive. Et parfois, c'est quoi encore ? Je ne sais pas, j'appuie sur un programme qu'il ne faut pas s'en faire. Est-ce que je n'en sais rien ? C'est trop compliqué pour l'instant. Donc, j'essaie de résoudre un problème après l'autre. Donc, pour ne pas être très déficitiste, la voie est déjà réglée. Caméraman, c'est un métier. Photographe, c'est un vrai métier. Monteur, c'est un vrai métier. Aujourd'hui, je sais ce que c'est. Ce n'est pas un métier dont j'ai beaucoup de facilité. Mais je le fais avec beaucoup d'amour parce que je vais vous offrir le meilleur. Peut-être qu'aujourd'hui, mes vidéos ne sont pas encore attractives pour vous. Donnez-moi un peu de temps, vous allez voir. Vous allez suivre ma progression, vous allez suivre mon évolution. Mais ce qui est important, c'est que mes passions sur la même voyage sont là. Elles vous apportent des tiens. Elles vont vous apporter l'ouverture d'esprit. Les voyages gratuits dans le monde. Et surtout, débloquer des situations pour s'intégrer à réaliser leur rêve. D'accord ? C'est ça qui compte. D'accord ? Donc, mon intention, c'est vraiment... La deuxième chose, c'est vraiment de poster régulièrement les vidéos. Vous avez vu, je poste trois vidéos, minimum pas. Environ trois vidéos par semaine. D'accord ? Il faut être consistant. Oui, je le sais. J'aurais pu vous dire, aujourd'hui, je voulais vous dire que je vais poster, par exemple, une vidéo lundi, une vidéo mardi, une vidéo jeudi, une vidéo vendredi. Mais techniquement, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire ça. Parce que je suis bloquée, parfois, techniquement. Si je vous dis lundi et que je suis coincée dans mes vidéos, je fais quoi ? Alors, lundi, vous n'aurez pas la vidéo parce que je suis en train de souffrir pour les sortir. Et un autre problème, c'est un problème de téléchargement. J'avais dans la campagne, donc ça ne marche pas toujours comme on veut. Voilà. Mais le plus gros problème, c'est vraiment le côté technique. Et ça me prend beaucoup de temps. Comme je vous ai dit, une vidéo que vous, vous allez sortir en cinq minutes ou on va dire en une demi-journée, moi, ça me prend toute une journée, voire toute une nuit, une journée et même plus de jours. Aujourd'hui, soyez patient avec moi. Je vous donne minimum trois vidéos par semaine, ce qui est déjà très bien pour quelqu'un de mon gabarit qui n'a pas encore de compétences au niveau de toutes ces études modernes-là. Les réseaux sociaux aussi, je ne connais pas encore. Donc, j'apprends. Alors, laissez-moi le temps d'apprendre. Et suivez mon évolution, suivez ma progression, soyez juste tolérants. Et encouragez-moi. Parce que les gens, pour moi, méritent des encouragements parce qu'on a osé. D'accord ? N'oubliez jamais ça. C'est celui qui ose. Voilà. Vous ne pouvez pas rester derrière et critiquer les gens alors que vous n'avez jamais rien fait. Alors, je vous dis zéro. Parce que moi, j'ai osé et je suis encore en train d'essayer d'apprendre. Vous savez, la Tour Eiffel, elle ne s'est pas faite en une journée. C'est les étapes. C'est comme tous ces compétiteurs-là. Ils ont joué, joué, joué. Et puis un jour, voilà, ils ont trouvé leur voie. Moi, aujourd'hui, j'ai joué, j'ai joué, j'ai joué. Mes vidéos ne sont pas ce que j'aimerais vous montrer. J'aimerais qu'elles soient plus claires, plus fluides. J'ai tous les appareils sophistiqués pour vous, mais je n'arrivais pas encore pour l'instant. Mais j'y travaille. Une chose après l'autre. D'accord ? Donc, poster régulièrement. Pour l'instant, je poste trois vidéos minimum par semaine. Mais mon but, c'est vraiment surtout au début de poster au moins cinq. Mais je ne peux pas encore techniquement pour l'instant parce que j'apprends encore, parce que j'ai encore des difficultés, je n'ai pas encore des facilités avec mes vidéos. C'est beaucoup de souffrance pour moi pour arriver à faire une vidéo pour vous parce que je suis encore en apprentissage, je suis encore en observation, je dois réfléchir beaucoup, échouer aussi beaucoup. Voilà, c'est comme ça. Mais quand tout sera un peu bien, je vous dirais, voilà, j'ai trois vidéos par semaine, tel jour, tel jour, tel jour. J'ai quatre vidéos par semaine, tel jour, tel jour, tel jour. Mais vous n'êtes pas plus dans les créneaux, d'accord ? Voilà, si je poste toujours trois vidéos par semaine, parfois quatre, voilà, soyez juste tolérant et comprenez un peu ma situation. Voilà, ça, c'est la deuxième chose. Le troisième point, c'est éviter les print times. Ça veut dire éviter les périodes de rush. Quand vous publiez vos vidéos, évitez les périodes de rush, ça veut dire que les périodes où vous avez tous ces grands youtubeurs qui ont 30 000 abonnés, 50 000 abonnés, 100 000 abonnés, 1 million d'abonnés, évitez de poster vos vidéos en même temps qu'eux, en général, ces gens-là postent leurs vidéos entre 11h et 16h, donc c'est le print times. Évitez de poster vos vidéos au moment où les grands, grands postent leurs vidéos, parce que ces grands-là ont leurs abonnés qui les attendent. C'était de les abonner, ils n'ont même pas dormi toute la nuit parce qu'ils attendaient un jour où ils vont poster leurs vidéos, parce qu'ils savent quand ils vont poster leurs vidéos et à quelle heure ils vont poster leurs vidéos. Ils sont consistants parce qu'ils maîtrisent déjà l'outil, ils ont déjà passé par les rois, ils connaissent les types électriques, ils connaissent tous les rêveurs du système. Donc ces gens-là, ils ont leurs heures. Évitez de poster vos vidéos en même temps qu'eux parce que votre vidéo va passer inaperçue, elle va se faire aspirer et vous allez être frustrés, énervés et vous allez dire que c'est la faute de YouTube, vous allez en vouloir à tout le monde. Donc ne postez pas vos vidéos en même temps que les grands youtubeurs qui ont des millions d'abonnés, des centaines d'abonnés et 30 000, 40 000, 50 000 abonnés. Non, non, non. Postez vos vidéos quand personne ne s'y attend. Regardez-moi quand je poste mes vidéos, je les poste à 7 heures du matin parfois, quand j'arrive. Parfois c'est à 9 heures parce que je n'ai pas pu rester à 7 heures parce que j'ai un problème technique, je suis en train de galérer. Voilà, je poste mes vidéos à 7 heures du matin. Parfois je les poste à 19 heures le soir, parfois à 20 heures. Oui, le risque c'est que les gens ne voient pas mes vidéos parce que parfois elles ne sont pas beaucoup vues. Mais seulement, quand les gens vont voir mes vidéos, ils vont peut-être passer une nuit à les regarder parce qu'ils ne sont pas saturés à ce moment-là. Donc celui qui va regarder ça, c'est important pour moi parce qu'il va regarder ça pendant une nuit qu'il m'a accordé. Mais si je poste mes vidéos en même temps que les grands youtubeurs, je vais me faire inspirer. Ma vidéo va passer inaperçue et je vais être découragée. Alors ce que je fais, je ne poste jamais mes vidéos en même temps que les grands youtubeurs qui, je reconnais, ils sont grands parce qu'ils ont 30 000 abonnés, 40 000 abonnés, 100 000 abonnés, 200 000 abonnés, 1 million, whatever. Donc je poste mes vidéos tout le matin entre peut-être 6 heures, 7 heures et les verres ou alors je les poste tard le soir. Il m'est même arrivé de poster ma vidéo à 23 heures parfois. Parce que quand vous allez vous réveiller le matin, vous allez voir ma vidéo pour certains qui vont la voir. Je n'ai pas beaucoup de vues à ce moment-là parce que je suis au ralenti, parce que les personnes ne s'attendent à mes vidéos. Mais quand tu regardes ma vidéo, regarde. En fait, je l'ai vue au ralenti. Mais si je poste ma vidéo en même temps que les grands youtubeurs, ah ben voilà, ils vont m'aspirer, ils vont être députés. Alors évitez de poster vos vidéos en même temps que les grands youtubeurs. Évitez les, comment on appelle ça, les heures de pointe des youtubeurs. Évitez le prime time. D'accord? Si vous savez que les youtubeurs en général, c'est 11h, 16h, évitez ces moments-là. Évitez ça. Faites votre petit chemin et dites-vous bien que ces youtubeurs là, un jour, ils étaient à votre place, ils ont aussi galéré. Donc, votre tour arrivera si c'est là que vous voulez arriver. D'accord? Je suis en train de vous donner comment moi j'ai procédé. Ce n'était pas la solution, on va dire, miracle, mais c'est ce que moi je fais pour l'instant. Et on verra bien comment ça va donner. D'accord? Équipement et appareil. Ça n'essaie rien d'investir des sons des orbitons dans les appareils qui coûtent cher. Commencez déjà par les appareils qui sont décents, qui sont basiques. Mais au moins, voilà. Et vous allez commencer et avec les étapes, donc vous acheterez les meilleurs appareils en évoluant. Pour le démarrage, n'investissez pas l'argent que vous n'avez pas dans les appareils qui coûtent hyper cher. D'accord? Ne faites pas comme moi. Moi, j'ai investi énormément cher dans les appareils. Parce que je suis partie du fait que, oh, moi je suis noire, je me souviens de mes shootings à New York, je me souviens de mes shootings à Atlanta, je me souviens de mes shootings à Chicago. Parce que j'avais mon agent quand je faisais mes shootings, il y avait toujours des appareils sophistiqués et j'avais toujours la lumière. Alors, je me suis dit, pourquoi il me disait ça? Il disait que comme je suis noire? Quand je vais dans un paysage comme ça, il me mettait de la lumière dessus, ça me permettait d'être vue. Alors, j'ai pensé à ça et je me suis dit, comme toutes mes vidéos de tous mes voyages depuis des années, depuis plus de 15 ans, ce sont toujours pas jolis. Parfois, je suis trop trop mon visage, j'ai trop assombris. Peut-être en achetant les appareils sophistiqués, ça arrangerait les choses. Donc oui, j'ai des appareils qui coûtent hyper cher, ils sont des super bons appareils. Encore faut-il savoir s'en servir. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que ces appareils sont bien, mais quand vous savez, vous en savez, je ne trouvais personne qui m'aide à savoir les utiliser. Les gens qui voulaient vendre ne savent même pas eux-mêmes les utiliser. Parce que j'achète, et je pense que ce n'est même pas compliqué, il faut juste que je trouve de l'aide, comment utiliser mes appareils, quelle est l'angle que je dois faire, quelle est la luminosité que je dois faire, à quel moment je dois utiliser cette formule ou pas l'autre. Bon, c'est ça qui me manque. J'ai déjà cherché, j'ai contacté des photographes qui ne me donnent pas d'aide. Bon, j'ai constaté, j'ai contacté eux-mêmes certains informaticiens qui ne connaissent pas eux-mêmes parce que le domaine du montage, c'est un domaine très spécifique. C'est un domaine qui est très difficile, il y a beaucoup d'informaticiens qui ne ne savent même pas ce que c'est, ils ne veulent pas savoir ce que c'est, parce que c'est une classe-tête pour eux. Vous voyez bien, ce n'est pas facile, donc commencer avec les appareils basiques et évoluer avec le temps. C'est aussi une phase d'apprentissage pour moi avec tous ces appareils. Donc voilà, on en parlera d'ici quelques mois, d'accord ? Alors pour m'encourager, pour ceux qui me regardent, je vais vous dire quelque chose, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, vous voyez, je suis en train de partager mes petites connaissances avec vous. Pour m'encourager, abonnez-vous, c'est comme ça qu'on avance. Encourager ceux qui osent, encourager ceux qui font les efforts, ceux qui se lèvent tôt pour faire quelque chose. Abonnez-vous, cliquez, partagez, lévez le pouce vers le haut. L'autre point, c'est répondre aux commentaires. Oui, vous devez répondre aux commentaires. Vous savez, les gens qui s'arrêtent une minute dans votre vidéo pour la regarder et qui commentent, il faut vraiment être reconnaissant avec ces gens-là et leur dire merci. Pour l'instant, ce que vous pouvez faire, c'est répondre aux commentaires. Parfois, ces commentaires ne sont pas sympas. Les gens comme ça, vous en trouverez partout dans le monde, peu importe où vous êtes, peu importe votre couleur, la race, vos origines, votre religion, c'est comme ça. Les gens comme ça, ils en existent toujours. Et souvent, moi, je les appelle losers parce qu'ils ne font jamais rien, mais ils sont forts pour critiquer. Mais vous avez aussi des critiques qui sont importantes parce que les gens sont là pour vous permettre d'évoluer. Ils vont vous donner des critiques en vous disant que vous aurez pu faire ceci, vous aurez pu faire cela. D'accord ? Repondez aux commentaires. C'est une façon de dire merci de vous être arrêtés dans ma chaîne. Voilà, ces gens-là sont là pour vous. Ils s'abonnent dans votre chaîne. Soyez là pour eux. Donc voilà, donc, repondez aux commentaires. Ça ne vous coûte rien. Je sais que le monde aujourd'hui est rapide et tout le monde veut vite, 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 vite. Tout le monde veut que aujourd'hui, ma vidéo, je sois comme j'ai commencé, comme je veux ma chaîne YouTube. Il faut que je sois parfaite, que je devienne journaliste, caméraman, photographe, tout ça. Non, ce n'est pas comme ça dans le vrai monde. Dans le vrai monde, les gens traversent les étapes. Ça passe par l'apprentissage. Si les gens publient les commentaires, répondez. Et quand les gens publient les commentaires qui sont mauvais, vous pouvez aussi les appeler. Mais si les commentaires font mal le sens où ça peut vous permettre d'évoluer, n'ignorez pas ça. Parce que justement, les objectifs des autres vous permettent de vous remettre en question et d'évoluer. D'accord ? Moi, il y a des gens qui m'ont dit, oh, tes vidéos sont nulles. Et c'est vrai, elles sont peut-être nulles, mes vidéos. Mais je vais continuer à les faire jusqu'à ce que je trouve la bonne formule. Voilà, vous savez, c'est qu'ils ont fait les médicaments, ils n'ont pas essayé une fois, ils ont essayé des fois, des fois, des fois, des fois. Eh bébé, c'est vrai, c'est qu'ils ont créé des médicaments. Ils ont essayé plusieurs formules. Moi aussi, je suis en train d'essayer plusieurs formules. Je vais arrêter la formule qui va peut-être vous satisfaire. Mais en attendant, encouragez-moi, permettez-moi de trouver aussi ma voie. Et ça ne se répète pas en une journée. Déjà, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a des gens qui vont le faire en une journée, il y en a en une semaine. Mais il y a des gens comme moi, ça prend beaucoup plus de temps. Donc, soyez tolérants et indigènes. Je suis juste humain comme vous. Voilà, non, mon but, c'est vraiment de vous inspirer à réaliser vos rêves. Et donc, tous ces gens qui me mettent des commentaires dans ma vidéo, j'ai beaucoup d'amour et de respect pour eux. Parce qu'ils se sont arrêtés nécessaire que quelques secondes, quelques minutes dans ma vidéo. Et ils ont eu le temps d'écrire. Alors, à mon tour aussi, je dois avoir le temps de vous répondre. Parfois, ça ne se fait pas le même jour, vous savez. Mais je vous répondrai toujours. Parce que c'est mon devoir. Voilà. Vous êtes là pour moi, je dois être là pour vous. Répondez aux commentaires. Le dernier point que je veux aborder avec vous, qui est peut-être même l'un des plus importants, c'est la dédication, la concentration, focus, focus. Il faut que vous créez une bulle. Et vous êtes tous dans votre bulle. N'écoutez pas les mauvais commentaires. N'écoutez pas les gens qui vous découragent. Ne regardez pas les autres, comme je vous ai dit, avec 100 000 abonnés, 200 000 abonnés, 30 000 abonnés. Ne faites pas ça. Focalisez-vous sur vous-même et votre projet. Et vous allez voir, vous ne pouvez qu'évoluer. Parce que vous êtes partie des zéros, vous êtes là aujourd'hui. D'accord ? C'est vraiment le dernier point que je vais aborder avec vous aujourd'hui. C'est focus, focus, focus. D'accord ? Restez concentré sur votre projet. C'est ça qui compte. Si vous êtes arrivé là, ce n'est pas pour rien. C'est parce que ce projet vous correspond. Il est bien pour vous. Voilà. Maintenant, essayez juste de savoir comment vous allez le développer. Si vous n'avez pas les idées, essayez de voir, vous inspirez des autres pour l'adapter à votre contenu. Mais restez concrètement. Ne regardez pas celui qui a 100 000 abonnés. Parce que dites-vous bien que celui qui a 100 000 abonnés, un jour, il était peut-être à la même place que vous. Et vous ne savez pas, c'est les youtubeurs qui sont là dehors, qui ont 100 000 abonnés, 200 000 abonnés. Parfois, ils sont là depuis des années. Parfois, ils sont là depuis des années de travail, des sacrifices, des échecs, des hauts et des bas. Et aujourd'hui, ils sont là parce qu'ils ont travaillé dur. Oui, youtube, c'est un travail. Donc, restez focalisé. Ne regardez pas les résultats des autres. Ce sont vos résultats qui sont importants, votre évolution. C'est ça qui va vous apporter les résultats. Réveillez comme ça. Chaque effort que vous allez faire sera un résultat pour vous. Voilà. D'accord ? Donc, restez focalisé dans votre projet. C'est ce qui est important. Comme je vous dis encore, si vous-même, vous êtes en train de créer une chaîne youtube, ou vous venez de créer une chaîne youtube, n'oubliez pas de poster des commentaires, de me dire de quoi parler votre chaîne youtube, comment vous en êtes inspiré. Qu'est-ce qu'il vous faut pour mieux vous perfectionner ? Et dites-moi, parlez-moi de votre chaîne youtube. N'oubliez pas de faire des commentaires. Parce que nous sommes tous là pour encourager ceux qui travaillent. Je vous demande de m'encourager. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous demande de m'encourager. Commentez-vous, partagez ma vidéo autour de vous. Likez. Voilà. Ne jugez pas juste mes échecs, jugez mes efforts et voyez ma progression. C'est ça qui compte. D'accord ? Je vous dis à très bientôt. Bye !